Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'OrcanTech. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à configurer un chatbot commercial à l'aide de la plateforme snatchbot.me. Alors qu'est-ce qu'un chatbot commercial ? Il s'agit d'un chatbot qui peut recevoir des paiements. Ainsi, vous avez une messagerie automatique qui va pouvoir recevoir les paiements de vos clients. Le service de paiement que nous allons utiliser ici est PayPal, le service de paiement en ligne bien connu. De plus, les chatbots de Snatchbot peuvent être transmis via Messenger, Slack ou Skype, ainsi que sous format web, bien sûr. La fonctionnalité de chatbot commercial ouvre beaucoup de possibilités pour les grands ou petits commerces. Dans cette vidéo, nous allons supposer que vous êtes déjà familier avec l'environnement Snatchbot. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne pour voir les autres vidéos, dans l'ordre comment faire un chatbot, comment ajouter un chatbot à votre site web, récupérer les adresses mail par un chatbot, et comment envoyer un message de diffusion via Messenger, Skype, Slack ou Mail. Pour rappel, Snatchbot.me est une plateforme gratuite et très simple d'utilisation. Nous voici à nouveau sur la page d'accueil de Snatchbot, l'onglet MyBot. Alors, pour commencer, nous allons devoir créer une application PayPal qui va permettre de recevoir les paiements. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site PayPal Developer qui est l'interface de développement du site PayPal. Sur cette page, vous devrez créer un ID client PayPal et récupérer une clé secrète PayPal. Toutes les instructions permettant de faire cela sont disponibles sur le support de Snatchbot.me qui se trouve à support.snatchbot.me ou ici, en cliquant sur Documentation. Ici, vous trouvez toutes les instructions, le lien vers le portail de développement de PayPal, et le lien plus précis sur la configuration de l'idée client et de la clé secrète. Concrètement, sur la page de développement de PayPal, quand vous n'avez pas encore créé d'application, contrairement à moi, vous trouverez un bouton avec écrit Create App et vous n'avez qu'à appuyer dessus et suivre les instructions. Mais revenons à Snatchbot.me. Une fois que vous disposez de l'application PayPal, que vous disposez de l'idée client et de la clé secrète, cliquez sur votre nom en bas à gauche de la page Snatchbot.me. Ici, vous retrouvez les informations de votre profil et vous trouvez un onglet avec les informations de paiement système, du système de paiement. Ici, bien sûr, ce sont des informations bidon que j'ai mises. Mais vous aurez probablement des suites de caractères, d'une trentaine de caractères, quand vous le ferez vraiment. Une fois que vous avez rentré ces informations, n'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder. Maintenant, voyons comment récupérer les paiements au sein du chatbot. Retournez à l'onglet My Bot et dans votre cas, vous créerez un bot. Mais dans mon cas, il est déjà créé. Nous allons simuler aujourd'hui l'abonnement à une salle de sport pour une durée d'un mois. Je vais dans l'édition de mon bot, salle de sport, et je vais vous le détailler ici. Alors, premièrement, comme message d'entrée, nous avons un message qui dit « Bonjour, comment puis-je vous aider ? » Ensuite, en réponse à cette interaction, si nous recevons le mot « Abonnement », nous allons vers l'interaction « Abonnement ». Donc ici, j'ai mes quatre interactions. Alors, vous remarquerez que ce sont toutes les quatre des statements, des affirmations. En effet, si nous nous rendons dans l'interaction « Abonnement », nous allons voir que le bouton qui permet d'accéder à la plateforme de paiement PayPal se trouve au sein de la galerie. Alors, pour commencer, il n'y a pas besoin de remplir le message dans le cas d'un bouton. Pour créer un bouton, il faut appuyer sur « Galerie ». Je vais ici répéter la démarche qui m'a permis de créer ce bouton. Appuyer sur « Plus ». Ici, vous pouvez ajouter une image. Il s'agit d'une image d'une personne courant. En « En-tête » « Header », c'est « En-tête ». Vous pouvez mettre « Abonnement ». Et en texte, « Abonnement d'un mois, salle de sport ». Cliquez ensuite sur « Add button ». Ajoutez « Bouton ». Cliquez sur « Payement ». Entrez un nom de bouton. « Acheter ». C'est le bouton sur lequel les personnes vont cliquer. Donc, ils verront le message qu'on a mis avant qui est « Abonnement d'un mois de salle de sport » sous l'image qu'on a mise ici. Donc, on peut mettre directement « Acheter ». Puisqu'il y a déjà l'information qu'il s'agit d'un abonnement d'un mois à la salle de sport. Pour le prix, ici, on va mettre 20 euros. Ici, si le paiement a réussi, on envoie vers l'interaction « Paiement réussi ». Et sinon, on envoie vers l'interaction « Paiement raté ». Et ici, pour le cas particulier où vous envoyez ce message via Facebook Messenger, vous pouvez choisir la taille du bouton. N'oubliez pas de cliquer à la fin sur « Add button » pour valider le bouton. Et il apparaît donc ici. j'ai donc là copié le bouton que j'avais mis plus haut. Je vais donc supprimer celui du bas pour ne conserver qu'un seul bouton, bien sûr. Alors, les interactions vers lesquelles on a renvoyé, c'est « Paiement réussi » avec pour message « Le paiement a bien été reçu » et « Paiement raté ». « Le paiement n'a pas fonctionné. » « Veuillez réessayer ». Voilà. Le chatbot commercial a été configuré. Il est prêt à être utilisé. Nous allons ici faire un test pour montrer comment il fonctionne. « Bonjour, comment puis-je vous aider ? » « Abonnement ». Voilà le bouton tel qu'il apparaît avec l'indication « Un mois d'abonnement salle de sport » et l'image que vous aurez mise ici. et le bouton « Acheter ». Je vais cliquer sur le bouton qui va me reconduire vers un lien qui, ici, ne fonctionne pas puisque j'ai mis des informations erronées dans le système de paiement comme vous avez pu le voir plus tôt. Mais, normalement, il devrait rediriger vers la page PayPal correspondant à votre compte PayPal et où il sera demandé un versement de 40 euros auprès de vos clients. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada